Alors vers une hausse de la taxe foncière, oui, vers même une hausse probablement record, un nouveau peut-être record de la hausse de la taxe foncière, alors beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas concernés, pour autant 38 millions de français sont concernés par la taxe foncière, puisque nous sommes dans un pays dans lequel à peu près, à peu plus de la moitié des gens sont propriétaires, notamment pour l'extrême majorité d'entre eux, propriétaires occupants de leur maison ou de leur appartement, en ville ou à la campagne, propriétaire ne veut pas dire riche, propriétaire veut juste dire propriétaire, et dans beaucoup de zones de campagne, par exemple, la propriété c'est le régime par défaut, je ne sais même pas s'il y a des maisons en location dans le village de mon père, je pense que tout le monde est propriétaire occupant, et pas de biens qui valent cher. Il faut savoir que les communes sont libres de fixer leur taxe foncière, ça voilà, c'est une règle, et cette taxe foncière augmentera très probablement de 3,9% au minimum partout en France, mais ça risque d'augmenter d'autant plus, en fonction de ce qui est décidé dans les conseils municipaux des différentes villes, certains l'ont déjà annoncé, et il faut savoir que la taxe foncière avait déjà augmenté de 7,1% en 2023, c'était un record, et entre 2012 et 2022 elle a augmenté de 26,3%. En fait, c'était même d'ailleurs, voilà, là on est dans le moment où c'est la plus grosse hausse depuis 40 ans, donc on est sur des taxes assez significatives. Donc j'ai des exemples, Montreuil va augmenter de 5% cette année, Saint-Etienne 15%, Villeurbanne 10%, c'est aussi des communes pauvres qui vont augmenter potentiellement plus, tout simplement parce que, alors c'est multifactoriel, le principal facteur largement évoqué, c'est la fin de la taxe d'habitation, voilà ce qui était. Donc du coup, pour que les communes puissent absorber les finances nécessaires à leur fonctionnement, elles ne peuvent quasiment plus passer que par là, en fait, par la taxe foncière. Et puis là il y a l'inflation, parce qu'en fait, et notamment les factures d'énergie. Les factures d'énergie ont explosé, notamment dans les infrastructures sportives et scolaires, pour les équipements sportifs et scolaires, je pense aux piscines municipales, dont on avait vu des reportages dans certaines villes ou certaines piscines municipales devaient fermer, par exemple, la moitié du temps, parce que ça coûtait trop cher de chauffer le bâtiment, ou ça coûtait trop cher de chauffer l'eau. On a aussi l'éclairage public, alors on nous vend de plus en plus de sobriété écologique, c'est pour ça que les communes, elles éteignent leurs lampes. Non, c'est parce que ça coûte trop cher de maintenir tout allumé. C'est pour ça que les communes se convertissent à l'écologie, non pas par écologisme, mais plus par pauvrisme, en fait. Elles n'ont plus d'argent. Et donc, et donc, la taxe foncière vient pallier à ça. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'on a des rentiers qui sont du coup très en colère. Dans le Parisien, on a Sylvain Grattaloux, qui par exemple nous dit qu'il comprend les communes, car aujourd'hui, elles n'ont plus que ça pour boucler leur budget, donc voilà, ça s'entend. Et puis, donc lui, il est président de l'UNPI, UNPI. Mais c'est injuste, parce que même les propriétaires non occupants financent des équipements et des services publics, alors que le locataire en bénéficie sans rien payer. Oui, oui, certes. Moi, par exemple, dans mes impôts, je paye l'entretien des écoles, alors que j'ai pas d'enfants qui vont à l'école. T'imagines ? Je paye l'école des enfants de mes voisins, mon Dieu, quel scandale. Donc, Sylvain Grattaloux, donc président de l'UNPI, propose que les propriétaires puissent répercuter la taxe foncière sur les locataires comme ils le font avec les ordures ménagères, parce que bien sûr, évidemment, jusqu'au bout, ce que beaucoup de propriétaires font indirectement, de toute façon. En augmentant drastiquement les loyers, je vais pas vous faire la courbe de combien les loyers ont augmenté en 20 ans. Donc, on pourrait se dire, un mal pour un bien, cette taxe foncière, ça a peut-être emmerdé les multipropriétaires, mais en réalité, non, ça emmerde surtout les... Enfin, ça... On pourrait dire que ça emmerde les grands propriétaires, en fait, non, ça emmerde surtout les petits propriétaires. Parce que les petits propriétaires occupants sont ceux qui payent le plus de taxes foncières. Donc, selon l'UNSA, donc en moyenne, donc c'était en 2017, mais en moyenne, 1% des propriétaires avec le plus haut niveau de vie consacraient seulement 1,6% du revenu à la taxe foncière, alors que de l'autre extrémité du niveau de vie, cet impôt représentait 27,4% du revenu. Donc, en gros, plus t'es pauvre, plus proportionnellement parlant, tu payes cher ta taxe foncière. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe qui a été relevé par la Cour des comptes, qui, dans un rapport à la fiscalité du logement et des inégalités, a dénoncé cet état de fait, a appelé à une réforme pour une fiscalité du logement plus cohérente. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe, mais c'est que les ménages les plus riches sont concentrés dans des zones où la pression fiscale est plus modérée. Regardez. Alors, on peut prendre cette carte sur laquelle vous n'avez rien à voir. Il y a des zones où la taxe foncière est plus chère. Par exemple, je n'en sais rien, l'est de Paris, la Savoie, globalement le littoral, une partie de la Bretagne, etc. Elle est globalement assez faible, d'ailleurs, dans la diagonale du vide. Quoique, pas forcément. En fait, si jamais vous regardez à Paris, à l'ouest de Paris, la taxe foncière est plus basse que dans l'est de Paris, alors que l'est de Paris est plus pauvre. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, le taux moyen de taxe foncière était de 19,6% en 2017, alors qu'il n'était que de 10,2% à Paris. C'est quasiment le double de taxe foncière en Seine-Saint-Denis. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si jamais vous êtes pauvre, vous êtes souvent concentrés dans une commune plus pauvre qui a aussi besoin de potentiellement de plus de moyens. En fait, c'est très con, mais les retraités, ils sont dans des communes aussi, enfin les retraités, les vieux, les vieux riches, ils sont dans des, comment dire, dans une sociabilité, dans une vie où ils dépendent plus du privé pour leur loisir que du public. Sinon, il y a aussi effectivement une autre chose qui est à noter, c'est que le montant de la taxe foncière est calculé sur la valeur locative d'un bien, ce qui est, et pas sur la valeur du patrimoine, sur la valeur locative. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, ça a été son cas, mon père a rénové, a changé son système de chauffage, il avait une cuve à fioul, il a mis une pompe à chaleur, et bah sa taxe foncière a augmenté de 150 euros. Bah, c'est calculé par rapport à la valeur locative de son bien, s'il décidait d'être rentier et de mettre sa maison en location, de combien, combien de loyers il pourrait tirer par rapport aux équipements qu'il a, quoi, en gros. Bon, la maison de mon père n'est pas louable, parce qu'il y a de l'amiante, etc., il y a plein de trucs qui fait que sa maison n'est pas louable, de toute façon, c'est pas possible. Mais c'est là-dessus que la valeur de la taxe foncière est calculée, c'est sûr, la valeur locative, le bénéfice potentiellement que vous pourriez en tirer si jamais vous la mettez en location. Ce qui est vraiment, du coup, pensé comme un truc de rentier, en fait. C'est vraiment pensé comme étant un outil de rentier, quoi. Donc, la taxe foncière continue d'augmenter, c'est pas incroyable pour nous. Je vais vérifier ce truc de taxe foncière, valeur locative. Mon père, il a dû faire venir un mec pour qu'il vienne constater qu'il habitait à côté d'un cimetière, et du coup, ça faisait baisser la valeur locative pour qu'il puisse faire baisser sa taxe foncière, parce qu'il avait contesté l'augmentation. Euh, ouais, la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale. Cette dernière correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s'il était loué. Donc, c'est vous dire à quel point c'est baissé comme système. Donc là, si même toi, demain, t'arrives à choper un petit appartement, j'en sais rien, de merde, pour aller bosser parce que tu bosses dans un endroit, et que cet endroit se met subitement à exploser en termes de valeur immobilière, et que tous les loyers autour augmentent, la valeur de ton bien augmente, et donc la valeur de ta taxe foncière augmente. On est sur un système vraiment nul à chier quand même. Donc ouais, si jamais vous êtes dans un quartier en voie de gentrification, vous allez vous-même devoir, en tant que propriétaire occupant, suivre l'évolution, enfin, vous êtes réimpacté par cette gentrification directement sur le prix de votre taxe foncière. Le prix de votre taxe foncière augmente. Sous-titrage FR ?